Musique On vit dans un monde où chacun essaie d'être aussi efficace que possible pour optimiser nos vies à la perfection. C'est presque devenu un symbole de statut de dire qu'on est occupé et que si on n'a rien de prévu, on est quasiment considéré comme un échec. Je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens se sentent comme ça, c'est parce qu'ils veulent tout faire en même temps. Puis pour une raison quelconque, on ne se permet pas de s'ennuyer malgré le fait que certaines choses dans la vie sont censées prendre du temps pour laisser place à la réflexion. Faire une chose à la fois est presque rare de nos jours. On multitasque, créant l'illusion de la productivité. Mais la réalité est qu'on fait plein de choses sans être présent à 100%. Musique On n'est pas fait pour être constamment actif. Je crois qu'on a besoin parfois de paix et de tranquillité. Puis être occupé constamment, c'est pas nécessairement une bonne utilisation de temps. Parfois, ne rien faire est, en fait, une bonne utilisation de notre temps. Musique Des choses comme entretenir mon jardin, prendre soin de mes plantes, jouer dehors avec mon chien, faire du paddle. Être en nature, passer du temps avec ma famille, puis mes amis, c'est toutes des choses qui donnent un sens à ma vie, puis qui me rendent heureuse. Bien plus que de travailler dans un bureau de 9 à 5. Il n'y a absolument rien de mal à travailler comme ça. C'est tout simplement un style de vie qui ne m'apporte rien, puis qui ne donne aucun sens à ma vie. Je ne fais peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins j'ai du temps pour profiter de la vie, puis réellement vivre ma vie. Je ne vois pas à quoi ça sert de travailler sans arrêt si on n'a même pas le temps d'en profiter. La façon que je vis est peut-être un petit peu plus stressante par moment, mais ça en vaut tellement plus la peine, puis ça me compte tellement plus. Je n'ai pas envie de participer à une société où on dépense de l'argent qu'on n'a pas, pour acheter des choses dont on n'a pas de besoin, pour impressionner des gens qu'on ne connaît pas. J'ai encore moi-même beaucoup de chemin à faire, mais je vous encourage à réfléchir la prochaine fois que vous choisissez de faire quelque chose. Arrêtez-vous et réfléchissez une seconde. Avez-vous réellement besoin d'ajouter plus à votre horaire, puis est-ce que ça vous rend réellement plus heureux? On n'obtient pas une vie significative en y ajoutant plus. On y parvient en choisissant moins. On n'obtient pas une vie significative en y ajoutant plus à votre horaire, puis on n'obtient plus à votre horaire, puis on n'obtient plus à votre horaire, puis on n'obtient plus à votre horaire. Sous-titrage ST' 501